Musique 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 Je voudrais saluer le coureur de la Fédération haitienne des micro et petites et moyennes entreprises pour cette initiative très ambitieuse et pour son invitation. Aujourd'hui, nous traversons une période de grande turbulence. Dans ce contexte difficile, les MPFE qui emploient une grande partie de notre population se trouvent particulièrement vulnérables. Elles voient leurs activités perturbées, leurs investissements menacés, leurs chaînes d'approvisionnement interrompues. Les conséquences sont lourdes. Perde de revenus, permeture d'entreprise et chômage accroche, ce qui alimente un secte vicieux, pauvreté et des secteurs. Cependant, malgré ces obstacles, nous sommes ici réunis par la Fédération haitienne des micro et petites et moyennes entreprises pour affirmer notre engagement à relancer les activités de ces entreprises, plus particulièrement celles du département de l'Ouest et de l'Ouest et de l'Ouest, qui constituent le poumon de notre économie. C'est ce modèle d'engagement et de leadership, manqué par une fidélité inébranable aux valeurs républicaines, que nous devons aujourd'hui renforcer pour libérer nos femmes et nos filles de cette spirale de l'égresse qui menace leur avenir et porte extension de celui de notre nation tout entière. Et c'est également à son invitation que la ministre Susanne se sent honorée de joindre à vous aujourd'hui pour lancer ce forum sur la stratégie de relance des activités du secteur des micro, petites et moyennes entreprises dans un contexte de violences dans un contexte de violences organisées par la FAPME. Cette initiative, en se voulant la caisse de résonance des cris de ces femmes victimes de la violence à l'Ouest, qui dévastent nos communautés, répond à un problème profond, sans précédent dans notre histoire. Oui, aujourd'hui, la souffrance silencieuse de ces nombreuses femmes, nos soeurs, nos mères, nos filles, plongées dans un profond désespoir à travers notre pays, doit toutes et tous nous interprimer. Au nom de plus de 250 organisations et regroupements composés de commerçants affiliés à la Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises, FAPME, du secteur commercial moderne de Tabard et de la CCI-HTIC, j'ai le privilège et l'honneur de prendre la parole devant vous pour vous remercier de votre présence. Nous avons pu voir comment FAPME a évolué depuis l'année 2008, passant de protocole d'entente entre la DIC Fédération et la Chambre de commerce et l'industrie d'Haïti, CCIH, à plusieurs visites à Taïwan, accompagnées d'une vingtaine de commerçants, sous l'invitation d'une fédération soeur. Depuis plus d'une vingtaine d'années, les débats engagés au sein de la FAPME tournent autour d'une seule idée, l'encadrement du secteur des micro, petites et moyennes entreprises, ceux au nom même de la survie de notre économie. C'est dans cette optique que nous avons décidé de mettre en place les services de développement d'entreprises SDE en mars 2011 au sein de la FAPME. Mesdames, Messieurs, Permettez-moi de partager avec vous un ensemble de problèmes auxquels le secteur des MPME se trouve confronté à l'échelle nationale. Tout d'abord, l'absence d'une base de données permettant d'identifier les membres du MPME et de les catégoriser pour secteur d'activité. Comment vouloir aider quelqu'un que l'on ne connaît pas et dont on n'a pas déterminé la nature de ces problèmes ainsi que leurs emplois ? Aussi, j'affirme que l'encadrement des mille propres et moyennes entreprises doit nécessairement commencer par l'identification de ces membres. Cette identification doit se faire dans nos meilleurs délais. Autorité l'État qui présente là, Jotia, représentant l'organisation internationale, qui parle, mais yon connaît avec yon, yon travaille avec yon. Qu'est-ce populaire yon ? Moumane révé pour nous prendre l'engagement yon, yon tète ensemble, yon objectif yon encadre le secteur MPME qui se montait l'économie du pays. Entrepreneurs, qui a bien volé dans ce secteur-là, yon décapitalisé. Je réponds avec plaisir et beaucoup d'intérêt à l'invitation de la présidente de la Fédération haïtienne des micro-petits et moyennes entreprises, MPME, en vue de procéder à la clôture du symposium organisé sous le thème stratégie de relance des activités du secteur des MPME dans un contexte de violence des groupes armés. La présence à ce forum, dont l'organisation intervient dans une conjoncture particulièrement difficile de la vie nationale, est un témoignage éloquent de la volonté des plus hautes autorités au sommet de l'État de compter la sous-église et de déployer tous les moyens pour garantir la sécurité et permettre aux forces et vivres de la nation de s'agoner en toute quiétude à leurs activités. Selon le rapport du Bureau international du travail, les petites et moyennes entreprises emploient environ deux tiers des travailleurs dans le monde. Elles constituent un véritable moteur de création d'emplois. Les statistiques haïtiennes confirment largement cette ONU. Pour permettre au MPME de bien remplir ce rôle important, nous nous engageons à travailler pour faciliter le passage de l'économie informelle à l'économie formelle. Mesdames, Messieurs, Pendant la période de transition, nous voulons encadrer le secteur économique de la relance de leurs activités. La priorité sera certes accordée aux micro, petites et moyennes entreprises, compte tenu de leur importance de la réduction du taux de chômage devenue plus alarmant sous les faits de la violence des camps armés. La Commission Vérité, Justice et Réparation telle que prévue dans l'accord du 3-API qui guide la réflexion et la politique du Conseil présidentiel de transition, ainsi que l'action du gouvernement du Premier ministre, sera mise en examen et approuvée à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Elle représente un instrument de justice réparatrice qui permettra aux victimes de la violence criminelle des camps armés et leurs complices, parmi lesquels de multiples entrepreneurs, de se relever et de regarder l'avenir avec confiance. Mesdames, Messieurs, les points débattus au cours de cette journée de réflexion serviront de catalyseurs pour la relance des activités du secteur dans les départements de l'antibonique et de l'Ouest gravement affectés par la violence des gangs qui jouent leur dernière carte. Car la violence légitime reste et restera à l'État et à lui seul. Aussi, le Conseil présidentiel de transition attire instruit le gouvernement et les forces de l'Ordre de rétablir la sécurité et d'assurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national pour le bonheur de tout le peuple haïtien. Mesdames, Messieurs, le rôle des pouvoirs publics est de renforcer les LBME en leur donnant accès au crédit, en les aidant à former les patrons et leur personnel pour améliorer la production, la gestion, le marketing de ces entreprises. L'État est disposé à jouer son rôle par-delà les difficultés et les aléas du moment. Nous bâtissons l'avenir. Nous sommes confiants. Demain sera un autre pays. Je ne saurais terminer sans saluer les organisateurs, les organisatrices de ce symposium au premier rang, Mme Yannick Bézil-Béliçon, qui s'est donné corps et âme en vue de transformer le commerce informel en secteur organisé de micro, petites et moyennes entreprises indispensables dans la croissance de notre économie. Je ne saurais passer sous silence la vision de M. Jonas Vincent, qui, avec le concours de plusieurs autres bâtisseurs d'avenir, s'était engagé à construire le centre commercial moderne de Tabard. Mesdames, Messieurs, si les grandes armées ont fragilisé et mis à place ce secteur important de l'économie nationale, l'État d'Haïti se donne pour tâche de le relever, de le renforcer. Plusieurs ministres et plus communistes ont été invités à la clôture de ce sélection. Cette semaine a été des plus engagés. À le sens, ils sont quand même avec vous et ont reçu l'instruction du Conseil présidentiel de travailler à la relance de l'activité pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Merci. Merci.